Bonjour à tous ! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que pour la première fois sur cette chaîne, on va parler de nutrition. Et pour cette première fois, je ne voulais pas faire les choses à moitié. Ce n'est donc pas une seule, mais trois vidéos que j'ai réalisées autour de thématiques de nutrition qui me paraissaient essentielles. La première, celle que vous regardez aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, elle va porter sur comment choisir ses croquettes tout en évitant les pièges du marketing de certains. Dans la deuxième vidéo, on parlera des croquettes sans céréales et on s'intéressera plus en détail à la composition des croquettes. Et dans la troisième vidéo, on parlera du BARF, c'est un mode d'alimentation assez répandu qui consiste à nourrir son chien comme si c'était un loup. Vaste programme donc ! Et je voulais absolument faire appel à une figure d'autorité pour réaliser ses vidéos. J'ai donc demandé à la vétérinaire nutritionniste la plus connue des internets et également la plus sympa, Charlotte Deveau, si elle était d'accord pour participer à ses vidéos, ce qu'elle a gentiment accepté. Charlotte Deveau, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une vétérinaire nutritionniste. Elle a un diplôme de spécialisation en diététique canine et féline. Elle a écrit un livre, Croquettes ou pâtés. Elle a également un podcast qui s'appelle La Truffe dans la Gamelle, que vous pouvez retrouver à peu près partout et notamment sur Spotify. Et vous pouvez aussi la retrouver sur ses réseaux, Facebook, Instagram et Twitter, où elle partage régulièrement des infos autour de la nutrition. Et vous pouvez même la retrouver sur certains médias nationaux, comme sur Brut, où elle a récemment été interrogée. Ouais, sur Brut, comme Joule. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure des comparaisons. Bref, c'est parti ! Première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important de bien nourrir son animal ? Alors, étonnamment, le truc qui tient le plus à cœur aux gens, c'est parce que sinon il est moche. L'argument, par exemple, quand les gens donnent une ration ménagère qui est déséquilibrée, tu peux leur dire, « Ah, mais vous comprenez, il va y avoir des carences, ça va pas être dans sa santé, même il va vivre moins longtemps. » Ils sont, « Oh, pfff. » Et si tu leur dites, « Non, mais il va y avoir un poil moche. » Ils font, « Ah non, pas le poil moche. » Donc là, ils sont prêts à complémenter la ration de leur animal, parce que le poil moche, c'est pas admissible. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit une carence, souvent, ça va se manifester sur le poil, sur la peau, et après ça peut se manifester, il y a des carences beaucoup plus graves et qui vont faire des symptômes beaucoup plus graves, mais dans l'ensemble, les petites carences vont se manifester beaucoup sur l'apparence de l'animal, et c'est le truc qui va le plus inquiéter les gens. Au-delà de l'aspect esthétique, du coup, il y a quand même un aspect santé. Évidemment, si tu carences totalement, typiquement, des choses qu'on voit un peu plus souvent, ça va être la carence en calcium, des gens qui vont donner un régime tout viande, donc que de la viande, souvent ils le font à des chats, parce que, oui, le chat, il mange de la viande, c'est un canibar strict qui donne que de la viande, dans la nature où le chat ne mange pas que de la viande. Donc quand les gens font ça, surtout sur des chatons, en fait, on a une carence en calcium, la viande apporte du phosphore et pas de calcium, et on a ce qu'on appelle une hyperparathyroïdie nutritionnelle, et ça, ça fait des os qui se décalcifient. En fait, le chat, tu ne lui donnes pas de calcium, donc il va prendre du calcium dans ses réserves, ses réserves, c'est ses os, et donc il prend le calcium dans ses os, et petit à petit, les os disparaissent, et il va se fracturer de partout, et c'est hyper douloureux. On a des chats qui ont des fractures de partout, parfois des fractures vertébrales, on en vient, on a des éthanasies. Donc ce n'est pas anecdotique d'équilibrer l'aliment de son animal. Il faut donc pouvoir donner à son animal une ration équilibrée. Mais quand on veut se renseigner sur Internet, on tombe assez rapidement sur un certain groupe Facebook, croquettes toxiques pour ne pas les nommer, ou sur leurs adeptes. Ceux-ci partagent l'idée que 90% des croquettes seraient toxiques. Mais d'où sort ce chiffre, et surtout, est-ce que c'est vrai ? Ces chiffres, ils sortent de nulle part, en fait. Ce sont juste des avis. Alors pourquoi il y en a 10% qui sont sortis du lot ? Bonne question. Mais pas du tout. C'est une raison, parce qu'en humaine, on nous dit, il ne faut pas manger industriel, il faut manger le plus naturel, le plus des produits frais, faits maison, tout ça. Donc comme en humaine, on dit que l'industrielle, c'est mauvais, on le transpose à l'animal. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Si toi, tu manges des chips, tu manges des barres, tout près, des choses comme ça, ce n'est pas pareil qu'un aliment complet. Nous, les croquettes, de quoi ça s'approche le plus, ce serait des petits pots pour bébés complets, ou des repas pour les astronautes. Par exemple, ce qu'on reproche à l'industrielle en humaine, c'est en gros d'être pauvre en protéines, pauvre en fibres. Et nous, on ne peut pas refaire les croquettes, elles sont généralement assez riches en protéines, parce que c'est pour des carnivores. Et on peut faire, surtout les croquettes vétérinaires, des croquettes riches en fibres, sans souci. C'est pour faire peur aux gens, parce qu'on manipule quand même très bien les gens par la peur. Quand vous leur dites, « Ah, mais 90% des croquettes sont aussi, mon Dieu, j'empoisonne mon animal ! » Et derrière, ils sont prêts à écouter absolument tout ce que vous leur dites. Parce qu'ils ont peur, quoi. Mais il n'y a aucune preuve. Quand on cherche ça, on dit, « Oui, OK, où sont les études scientifiques ? Qu'est-ce que ça fait exactement ? » On explique, parce que quand on dit qu'on avance quelque chose, il faut un mécanisme d'action. Et alors, généralement, ils t'en trouvent un petit réparé-cheveux, genre « C'est les glucides, et du coup, s'ils enlèvent les glucides, c'est pareil, c'est rien de prouvé. » Donc non, 90% des croquettes ne sont pas toxiques, et désormais, si quelqu'un vous dit ce chiffre, vous pourrez savoir que cette personne base son raisonnement sur des « on dit », et non sur des éléments scientifiques prouvés. Il reste tout de même une question par rapport aux croquettes. Est-ce qu'il est préférable de donner des croquettes ou de la pâtée, c'est-à-dire une alimentation industrielle à son animal, plutôt qu'une alimentation faite maison, ce qu'on appelle généralement les rations ménagères ? Alors en fait, ça dépend sur quels critères on va juger l'alimentation. Par exemple, si tu juges l'alimentation sur le critère environnemental, sur l'empreinte carbone, donner de l'industrielle, ça a une empreinte carbone dix fois moindre que donner de la ration ménagère. Parce que la ration ménagère, tu rentres en compétition avec les humains pour la production de protéines animales, et on sait que dans le régime alimentaire humain, ce qui a le plus d'empreintes carbone, c'est les protéines animales. Et un chien ou un chat, il en mange quand même beaucoup plus qu'un humain. Donc c'est comme si en gros, tu avais trois enfants. D'un coup, tu consommes des protéines comme beaucoup d'humains, et ça a une empreinte sur l'environnement qui est très aimée. Donc si ton critère, c'est, moi j'ai vu le dernier rapport du GIEC, je vais être hyper écolo et tout ça, faire la ration ménagère, ce ne sera pas bon pour toi. Après, sur d'autres critères, c'est sûr que la ration ménagère, c'est des produits frais qui vont être moins cuits. Et donc sur un critère, par exemple, de digestibilité, quand tu donnes la ration ménagère à ton animal, il fait moins caca quand tu donnes des croquettes parce que c'est plus digestible. Il y en a plus qui va rester dans l'animal que ce qui va sortir de l'animal. Sauf que la ration ménagère, souvent, ce n'est pas équilibré parce que les gens ont du mal à trouver quelqu'un qui puisse leur faire une recette équilibrée. Les recettes sur Internet, il y a des études scientifiques qui montrent qu'en gros, 90% des recettes sont déséquilibrées sur un ou plusieurs trucs, enfin, sur Internet ou dans les livres. Donc ce n'est pas si simple de faire des recettes équilibrées. Et surtout, ça je suis très sûre de chiffres, il y a des études qui montrent que seuls 13% des propriétaires suivent vraiment la ration que tu as prescrite. Donc même si moi je vais faire une ration, je vais vérifier dans un logiciel qu'elle est parfaitement équilibrée pour cet animal, je n'ai que 13% de chance que le propriétaire à long terme fasse suivre exactement la ration. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils oublient l'huile, le complément minéral et l'évitaminé parce que c'est cher, puis ils changent la viande, puis en fait ils changent les doses, et puis en fait ils ne met pas les courgettes, donc j'ai mis des pâtes à la place. Et donc à la fin, tu te retrouves avec un doute, mon dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et donc ça finit par être déséquilibré. Donc la ration ménagère, en théorie c'est très bien, d'un point de vue purement nutritionnel, pas d'un point de vue environnemental, mais en pratique c'est en fait très compliqué. Donc nourrir son animal à base de croquettes ou de pâtés, ça peut être une bonne chose. Encore faut-il pouvoir sélectionner des croquettes bien formulées, bien équilibrées, et surtout adaptées aux besoins de votre animal. Et ça, ça peut être bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et oui, les publicités trompeuses, mensongères, abusives, pullulent sur internet. Et toutes ces publicités brouillent clairement les pistes de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi j'ai voulu montrer à Charlotte Deveau certaines de ses publicités pour la faire réagir. Comme ça, après cette vidéo, vous saurez déjouer les pièges du marketing frauduleux de certaines marques de croquettes et vous saurez reconnaître les publicités mensongères et abusives des marques de pet food. Et pour commencer, je voulais qu'on parle des croquettes à base d'insectes. Les insectes, on en entend beaucoup parler aujourd'hui pour remplacer les sources de protéines animales traditionnelles. Et ces croquettes, elles sont généralement vendues comme étant les croquettes les plus écologiques de toutes. Certaines marques prétendent même à l'instar de Reglo de pouvoir sauver la planète grâce à leurs croquettes. Alors, est-ce que c'est vrai ? Et surtout, est-ce que les croquettes aux insectes sont réellement les plus écologiques ? On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut sauver le monde en govant des mouches ? Oui. Alors ça, c'est très intéressant quand tu montes ça parce que c'est un truc contre lequel... Enfin, que je vois beaucoup en ce moment. Avant, c'était beaucoup la mode du naturel. Et maintenant, suite à la prise de conscience environnementale qui monte, maintenant, le marketing vend de l'écologique. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens se disent « Ah, quand même, il faudrait faire quelque chose pour l'environnement. » Ils ont cette culpabilité. Et du coup, maintenant, les industriels leur vendent de la déculpabilisation. On va te dire « Ah, bah, regardez, si vous achetez des croquettes aux insectes pour votre animal, en gros, vous allez sauver la planète. » Mais en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que toi, si au lieu de manger un steak de bœuf, tu manges des insectes, là, tu auras un impact carbone beaucoup plus faible parce que les insectes ont un empreinte beaucoup plus faible que ton steak de bœuf. Mais ton chien, s'il mange des croquettes, il ne mange pas du steak de bœuf. Il mange ce qui est resté quand toi, tu as mangé le steak. En gros, quand un animal va à l'abattoir, il y a tout ce qui part pour les humains, ce que les humains consomment, et tout ce qui reste et qu'on ne consomme pas. Et on ne consomme pas uniquement pour des raisons culturelles. Il y a des pays où ils mangent tout. En Chine, le seul truc qui ne bouge pas sur le poulet, il y a plein de trucs qu'on ne mange pas. Et donc ça, ça part pour les croquettes. Donc l'animal, il n'a pas été abattu pour ça. Donc il n'a pas consommé du carbone pour ça. C'est ce qu'on appelle un coproduit, ou parfois un sous-produit. C'est-à-dire qu'on l'a produit. Ce pourquoi on a abattu la bête, c'était le produit, donc ton steak. Et le reste, c'est sous-produit ou coproduit. C'est-à-dire que ça s'est produit avec, mais on n'en fait rien parce que personne ne bouge. Donc ça, ça part pour les croquettes, pour les animaux. Et donc ça, on considère que ça a une empreinte carbone beaucoup plus faible parce que ce n'est pas ce pourquoi la bête a été élevée. C'est-à-dire que si toi, tu manges plus de steak, on va abattre plus de vaches. Les chiens, il n'y a jamais un animal qui est abattu pour faire du pet food. Donc l'empreinte carbone du pet food, c'est du recyclage. Donc c'est beaucoup plus faible. Or, les insectes, on se dit « Ah, mais les insectes, ça a forcément un impact plus bas que le bœuf. » Pas tant que ça. Parce que les insectes, donc c'est des larves d'insectes, on se dit « On va prendre des mouches », pas des mouches, c'est des verres, c'est des larves. Et ces larves, elles sont élevées, déjà, il faut les chauffer. Et ça, chauffer, ça a un coût et ça a un impact sur l'environnement. Et cet impact, il est dépendant de où se situe ton bâtiment avec des insectes parce qu'en gros, ils vont chauffer à l'électricité et ton électricité, comment elle est produite ? Donc si tu es en France, le mix énergétique de la France, c'est essentiellement du nucléaire. T'aimes ou t'aimes pas, mais d'un point de vue carbone, c'est pas mal. Et après, il y a des marques, alors de l'eau, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas le cas, mais il y a d'autres marques qui produisent leurs insectes en Chine, qui prennent leurs insectes et produisent en Chine. En Chine, le mix énergétique, c'est du charbon. Du coup, l'ompreinte d'environnement, il est absolument dégueulasse. Donc c'est compliqué de dire « Les insectes, c'est écolo », ça dépend par rapport à quoi ? Ça dépend des espèces d'insectes et il y a des publics qui nous montrent que c'est moins écolo que ce qu'on appelle les sous-produits ou les coproduits animaux. Donc un coproduit animal, c'est 1 à 2 tonnes d'équivalent carbone truc. Les insectes, c'est 3 à 19 en fonction de l'espèce d'insectes, de comment s'échauffer et de comment s'est nourri. Donc dire que les croquettes aux insectes sont écologiques comme argument de vente, c'est un peu du Green Machine. Et ça, d'ailleurs, c'est faux. Ça a été épinglé par le jury de l'anthologie de la publicité. On peut sauver le monde d'engouement des mouches. Ça, c'est de la publicité mensongère et tu ne peux pas faire ça. Ils sont très stricts. Après, c'est juste un avis. Eux, ils disent que cette publicité est mensongère mais il n'y a pas de sanctions derrière. Tout comme l'écologie, le naturel aujourd'hui est beaucoup utilisé. Certaines marques de croquettes se vendent de faire du naturel. Mais est-ce que c'est réellement possible de faire des croquettes naturelles ? On te vende du naturel, il faut soit 100% naturel. Pareil, le jury de l'anthologie de la publicité a tranché. En fait, il a rappelé qu'une croquette, ça ne peut pas être naturel. Ça passe dans un extrudeur qui est une espèce de grosse cocotte minute. Il n'y a pas d'extrudeur sauvage qui court. Ça n'existe pas. Et en fait, tu fais un mélange de plein de substances. Il y a un moment, ils disent oui à base d'ingrédients naturels. Oui, par opposition à quels sont les ingrédients artificiels. Oui, tous les ingrédients sont naturels. C'est de la viande, c'est des huiles, c'est des... Oui, c'est naturel par définition. Mais en fait, tu mélanges plein de trucs naturels que tu mets dans un extrudeur, que tu chauffes, que tu mets sous pression, que tu... À la fin, tu ne peux pas dire que ce soit naturel. Donc ça, c'est purement mensonger, ça n'a aucun sens. Et c'est encore une fois, le seul but, c'est de vendre de la déculpabilisation aux gens. C'est la mode du naturel parce qu'on idéalise la nature. Donc comme on idéalise la nature, ils nous vendent du naturel que le naturel, c'est merveilleux, mais il faut... les croquettes, ce n'est pas naturel. Normalement, ce n'est pas industriel et c'est comme ça quoi. Mais soit étant passant, la ration ménagère, ça n'a pas grand-chose de naturel non plus. La viande, elle vient de vaches sélectionnées depuis des millions d'années qui ont vécu dans des conditions qui ont été soignées. Enfin, notre mode de vie n'a plus rien de naturel à part qu'on l'accepte. Les chiens ne sont pas naturels. C'est-à-dire que la nature, elle, si elle avait eu son mot à dire, elle n'aurait pas créé le bulldog français. Pour ceux qui formulent leurs croquettes avec des animaux de rente un peu plus traditionnels, il y en a qui se vendent d'utiliser de la vraie viande. Mais qu'est-ce que c'est la vraie viande ? Et par opposition, qu'est-ce que c'est la fausse viande du coup ? Eh ben, vous allez voir que ceux qui se vendent d'utiliser de la vraie viande, ils feraient peut-être mieux de se taire. Les viandes fraîches. De la vraie viande. Viande fraîche, les recettes sont faites avec en partie de la viande fraîche pour un apport nutritionnel complet. Toujours, les animaux de l'entre elles vont dire ne vous inquiétez pas, je vais vous déculpabiliser. Donc ils vont vendre des croquettes en disant c'est comme si tu l'avais fait toi-même. Du coup, tu auras beaucoup de visuels avec de la vaisselle pour humains, des petits aromas, des filets de poulet, des machins pour que tu te dises ah ouais, c'est des croquettes mais c'est comme si j'avais donné cette gamelle avec du filet de poulet. Ça déjà, un, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de présenter les choses. On parle dans le jour et de l'anthologie de la publicité à bien statuer. Tu n'as pas le droit de présenter de manière à faire croire que c'est comme pour les humains parce que ce n'est pas le cas en vrai, c'est mensonger et tu n'as le droit de mettre des visuels que si les choses sont rentrées telles quelles dans ton extrudeur pour fabriquer la grosse machine pour fabriquer les croquettes. Et après, le terme viande, depuis juillet 2017, si tu utilises le terme viande en pet food, ça veut dire que tu utilises du muscle squelettique uniquement, donc du filet. Or le filet, le filet c'est pas vrai. Donc en pet food, ce serait hors de prix et écologiquement complètement incroyable d'utiliser du filet. C'est-à-dire que sur tout ce qui est filet ça part en boucherie et les animaux ne manquent le reste. C'est pas problématique. Mais comme on veut dire aux gens non mais c'est comme si vous avez cuisiné vous, on utilise viande à toutes les sauces donc là, de la vraie viande, de la viande fraîche. Alors frais, ils ont le droit, ça peut être frais, ça veut dire que c'est ni congelé ni sous forme de farine mais par contre, c'est pas la viande, c'est le mot viande qui est problématique. Ce sera des produits animaux frais une fois ou et. ça fait beaucoup moins. On parle à droite, c'est très bien. Donc eux, ils opposent leur côté ingrédients de haute qualité et de l'autre côté sous-produits, animaux, végétaux et conservateurs. Alors ça, il faut quand même savoir ce que c'est qu'un sous-produit animal. Un sous-produit animal, c'est une réglementation qui est arrivée en tant que la vache folle pour dire que tout ce qui est à destination du pet food, des animaux, ne peut pas revenir dans la filière humaine. Donc les sous-produits, tu en as plusieurs catégories. Tu as la catégorie 1 qui est justement à risque de vache folle donc c'est brûlé. La catégorie 2, genre pas consommable mais tu peux très bien faire du compost s'il n'y a pas de risque de vache folle et de l'engrais. Et la catégorie sous-produit catégorie 3, c'est consommable mais nous, on ne consomme pas donc ça ira en gros en pet food. Je le simplifie un peu. Et une fois que c'est parti en catégorie 3, comme c'est passé dans le bac des catégories 3, on en prend moins soin d'un point de vue sanitaire parce qu'on sait que ce sera cuit que des trucs pour les humains. Donc une fois que c'est destiné au pet food, ça ne peut plus revenir en arrière. C'est ça le principe des sous-produits, c'est de dire à partir du moment où tu as décidé que c'était pour un annual, ça passe en C3, en sous-produits catégorie 3 pour être sûr que personne ne s'amusera à aller revendre son marché humain derrière. Donc, ton produit là, genre même ton rôti de bœuf, tu as mangé un rôti de bœuf, c'est pas bien pour ton rôti de bœuf. Et il en reste. Et là tu te dis oh mon pauvre petit, qu'il va bien en avoir un morceau ? À partir du moment où tu penches ton assiette vers la gamelle de ton chien, ça devient un sous-produit de catégorie 3 parce que c'est à destination de ton chien. Donc, c'est juste un truc réglementaire qui n'a rien à voir avec la qualité du truc en lui-même. Donc, quand elle monte, ils te disent que les crouquettes et pâtés premium ont des sous-produits animaux, en fait, elle monte aussi. Parce que s'ils ont des produits animaux et que c'est à destination d'un chien ou d'un chat, c'est par définition légale des sous-produits animaux. Donc, à part le pet food vegan qui peut se revendiquer sans sous-produits animaux parce qu'ils sont sans produits animaux, le reste, il y a forcément des sous-produits animaux. Donc, quand ils se vendent de ça, en fait, ils ne connaissent juste pas la loi. Ce qui est un petit peu inquiétant. Et sur ceux qui se prévaut d'utiliser de la viande propre à la consommation humaine du truc, ça j'adore. Ça, moi, c'est ce que j'appelle l'analogie du chauffeur de taxi qui dit non, mais moi, j'ai le permis. Ah ouais, le rendement est comme tout le monde. En fait, c'est ça, le propre à la consommation humaine, comme je t'ai dit que ce qui est rentré dans le pet food, c'est que la bête est rentrée dans la consommation humaine. On a pris les morceaux qu'on mangeait nous et le pet food prend les restes. Du coup, ça a forcément été déclaré propre à la consommation humaine. Au départ, puisque toi, tu as mangé la même bestiole que ton animal, c'est juste que vous n'avez pas choisi le même morceau. Donc, tout ce qui est rentré dans le pet food a été déclaré propre et a reçu le tampon propre à la consommation humaine. Donc, ça, c'est se vanter d'un truc qui est juste obligatoire. Donc, ils le font en mode oui, mais s'ils se vendent de ça, ils me disent nous, on le fait, c'est une façon de dire et pas les autres. Alors qu'en fait, c'est juste, il devrait mettre une étoile en disant conformément à la réglementation de l'ailleurs ou comme tout le monde, quoi. Mais pour le coup, ça serait plus légal. À part des sous-produits animaux, dans les croquettes, on trouve généralement des céréales, on en reparlera dans la prochaine vidéo, des légumes, des huiles et des minéraux. Et certains industriels veulent vous prouver qu'ils utilisent des ingrédients de haute qualité. Pour ça, généralement, ils font des listes de leurs ingrédients en en vantant les mérites. Seulement, vous allez voir, on trouve parfois de sacrés pépites. Pour la suite, j'ai pris un exemple une publicité de la marque Pépette, mais si vous cherchez, vous verrez que l'ensemble de ces marques de croquettes disruptives font ce type d'argumentation plus que bancale. Là, on idéalise le brocoli riche en vitamine C. Ça va être huile. Ça va être huile. Et en fibre, il doit y avoir 3 grammes de brocoli. Il favorise un bon équilibre qui aide à réduire les carences. J'en ai un qui formule un jour dans la somme ménagère qu'il essaie de réduire les carences avec du brocoli. Je pense que ça n'arrête. Les carottes riches en potassium pour des eaux solides. Je ne sais pas si les carottes sont riches en potassium, genre un peu la banane, mais le lien entre le potassium et les eaux solides, je ne le vois pas. Et l'anticorail, elles sont incontournables pour une recette équilibrée. Alors, je fais plein de recettes équilibrées, jamais sans l'anticorail. C'est beaucoup de... Parfois, ça ne respire pas la compétence nutritionnelle quand tu es dans l'argument, tu te dis « Ah, je... » C'est pour tromper un peu le consommateur et qu'il te dise « Waouh, il y a plein de légumes, moi, je mange des lentilles corail, je mange des brocolis. » Et en fait, nous, en humaine, c'est pareil, quand on parle des super fruits, on idéalise aussi les fruits et légumes, on te dit « Ah, c'est vachement beau ! » Et tout ça. ils te disent « Ah, mais regardez, on en remet, alors tiens, il faut le plus à voir par la quantité. Et puis, les brocolis, parmi toutes les publicités douteuses sur lesquelles j'ai pu tomber et au passage rip mon fil d'actualité parce que maintenant je n'ai plus que ça, celles sur la température de cuisson des croquettes m'ont vraiment interpellé. Certains curaient leurs croquettes à des températures très élevées, ce qui dénaturerait complètement les protéines et les nutriments des croquettes. J'aime beaucoup cette image parce qu'encore une fois, on a à la gauche le petit truc maison, la petite cocotte que tu prends chez toi avec ta petite main. Et à droite, tu as toujours ce gant en place, il y a du feu, tu te dis mais waouh ! Mon cul à trop haute température se parait à 180 degrés. Ça, ça montre que ces gens n'ont jamais vu un extrudeur de près. Donc la chaleur, on l'a dit tout à l'heure, ça coûte cher en fait. Donc les industriels, s'ils peuvent ne pas chauffer, ne chauffent pas. Et dans les croquettes, ce n'est pas chauffé en fait. C'est une vis sans fin ou c'est une grosse vis qui tourne sur elle-même et c'est sous pression et la pression fait monter la chaleur mais ce n'est pas chauffé. C'est juste la pression tu vas être sûr qu'à la fin dans tes croquettes, il n'y ait pas de bactéries. Et au max, ça monte à 130 et au-dessus de 130 ça dégrade le produit donc ils essaient de ne pas monter au-dessus de 130. Mais du coup, quand ils te mettent cuit à très haute température à 180, j'ai déjà vu à 400 degrés. Et là, j'ai imaginé les gens jeter leur croquette sur la surface du soleil, rattraper la tranquille, je te dis mais pourquoi ? Pourquoi les industriels feraient ça ? Donc non, pas du tout. Une croquette, c'est cuit entre 80 et 130 max. Donc tout ça, c'est de l'affaturation de ces gens qui se sont liés je pense qu'ils ont dû le lire sur internet et dire ah ouais, ils racontent n'importe quoi, ça n'existe pas. Je les invite à aller visiter des usines voir comment ça se passe, c'est pas du tout le cas. Enfin, je voulais terminer cette vidéo sur une publicité de la marque Vito. Bon déjà, parce que je suis vétérinaire et vu la qualité des produits proposés, le nom de cette marque c'est clairement une insulte à notre rencontre. Et aussi parce que ce type de publicité vendeuse de produits Miracle ça vous prend vous, propriétaire d'animaux, c'est du côlon, renforce les systèmes immunitaires et cognitifs, diminue le nombre de rendez-vous chez le vétérinaire. Ça, c'est des allégations médicales et donc ça, déjà, t'es à la limite du médicament, je pense qu'il va y avoir mais surtout, il faut pouvoir le prouver. Donc tu peux dire mon aliment fait ci, fait ça mais la publicité ça doit être clair, loyal, véridique et vérifiable. Donc ça, tu dis ok, donc prouvez-moi. Je pense que ça, il doit y avoir des publications scientifiques prouvez-moi que ça aidera que la peau. Donc prouvez-moi que vous prenez des chiens, un groupe contrôle vous vous donnez pas vos proquettes, un groupe auquel vous donnez vos proquettes et vous vous prouvez. Après, en effet, la peau est plus irritée et pareil pour tout, améliore la santé du côlon, ben ouais, vous avez mesuré quels paramètres et ça, ces études, elles ne sont pas faites. C'est juste des gens qui promettent monts et merveilles et ça, c'est une preuve que le pet food n'est pas régulé. On n'aurait jamais demandé s'ils ont des preuves. Eh bien moi, oui, j'ai envoyé un message à l'entreprise Vito il y a de cela plus d'un mois. À ce jour, j'attends toujours une réponse de leur part. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos de cette vidéo l'ensemble des sources que j'ai utilisées ainsi que des liens pour aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez. Je profiterai donc de la barre d'infos pour mettre l'éventuelle réponse de Vito si un jour, ils se décident à me répondre. Mais pour être très sincère avec vous, je pense qu'ils ne me répondront jamais parce que les études qu'ils sont censés avoir fait et qu'ils sont censés donc me donner, je pense qu'ils ne les ont tout simplement jamais faites. Et puis on le souhaite mettre que les croquettes classiques ça provoque la diarrhée, la démangeaison, la chute de poils. En fait, on te dresse un tableau hyper noir et on te donne le truc magique pour te sauver et tout ça. C'est juste du très bon marketing. Toutes ces marques-là, souvent, c'est des profils d'écoles de commerce, de gens très doués en marketing. Et le marketing, c'est un peu comment manipuler les gens, manipuler les désirs des gens et leur donner ce qu'ils veulent parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est le meilleur pour notre animal. Et le marketing, ce que j'aime beaucoup, c'est augmenter la valeur perçue du produit. Donc, ce n'est pas augmenter la valeur intrinsèque du produit, c'est la valeur que nous, on en perçoit. Et donc, tout ça, c'est une très bonne manipulation pour nous faire augmenter la valeur perçue. Démigrer la concurrence et dire nous, on est de 5 grammes. Mais du coup, c'est un petit peu aussi prendre les consommateurs, prendre les propriétaires d'animaux pour quelque part des ignares qui ne sont pas capables de comprendre et se moquer d'eux avec ce type de communication. Ça marche. Ça marche pour l'instant et j'espère que grâce à cette vidéo, ça marchera moins bien. Et si vous partagez cette vidéo aux propriétaires de chats et de chiens autour de vous, ça marchera encore moins bien. Et les grands gagnants, au final, ce seront les animaux. Et si vous voulez en savoir plus sur la nutrition, je vous conseille évidemment de suivre Charlotte Deveau sur ses différents réseaux. Je vous conseille également d'écouter son podcast La Truffe dans la Gamelle disponible partout et notamment sur Spotify. Vous pouvez même si vous êtes très motivé à se têcher son livre Croquettes ou pâtés. Je vous conseille également la super page Facebook Pet Food Review. Ils ont notamment créé ce merveilleux bingo du bullshit marketing que personnellement j'adore. Si jamais vous avez un doute sur une marque de croquettes que vous savez pas trop ce qu'elle vaut, je vous conseille de prendre ce bingo et d'aller sur leur site internet et de regarder combien de cases vous cochez. Comme ça, vous pourrez savoir à quel point est-ce qu'ils se foutent de vous ou pas. Et enfin, je vous conseille également La Cantine Noël. Ils ont un blog sur lequel ils font des articles bien détaillés et super bien sourcés. La base au final d'un point de vue scientifique. Et ils ont également un podcast que je vous recommande. Et c'est tout pour cette première vidéo de nutrition. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous conseille également de vous abonner pour ne pas rater les deux prochaines vidéos que je vais publier issues de mon entretien avec Charlotte Deveau. On se retrouve donc très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux. Bye ! Sous-titrage ST' 501